Seigneur nos pères Où il faut adorer Et en Jérusalem Ville du roi David Cité de l'Est Jésus Christ est le centre Le centre de toutes choses Nous avons notre foi Notre confiance Alléluia Amen Pendant trois semaines L'Eternel nous a enseigné Concernant les trônes Et les œuvres des ténèbres Ont été dévoilés encore une fois A la gloire du Seigneur Jésus Le peuple de Dieu a été puissamment béni Je rends personnellement Et je rends pour l'Église entière Grâce à Dieu Pour tout ce qu'il a fait Alléluia Amen Un jour quelqu'un était en train de fuir Un danger Et lorsqu'il mourait Il disait Je ne sais pas où je vais Mais je fuis quand même Et un autre fouillait de son côté Mais celui-là disait Je cours et je vais entrer par ici Parce que je sais qu'il y a un endroit là-bas Où se trouve la police Et je savais sécurisé là-bas Il y avait donc deux hommes qui fouillaient L'un ne connaissant pas où il allait Mais il fouillait quand même Le deuxième lui aussi fouillait Et il savait exactement où il allait Alors pendant un certain temps Pendant qu'ils étaient en train de courir L'un est arrivé Celui qui ne savait où il allait Est arrivé Et le second qui ne savait pas où il allait Avait tourné en fait Des avenues qui le ramenaient Où se trouvaient ses ennemis Il s'est retrouvé Encore dans le camp ennemi Alors de cette histoire Est sortie une sagesse Qu'il était important De fuir son ennemi Mais de savoir où vous allez Afin de s'assurer Que votre ennemi N'est plus jamais sur vous L'avantage Et ceci va vous permettre Que votre ennemi ne puisse pas Avoir de l'avantage J'entends quelqu'un dire Amen Alors dans notre continent Dans notre pays Il y a plusieurs activités occultes Et même ailleurs D'ailleurs à l'étranger En Europe Plusieurs manifestations Et activités occultes Christ est cependant le centre Et sans que vous ne puissiez Le connaître L'aimer Le servir Et l'avoir dans votre vie Vous continuerez à avoir Un combat Vis-à-vis de Satan La Bible ne nous enseigne pas A combattre Satan Elle nous enseigne A le chasser Mais Nous avons donc Une autorité telle Que nous pouvons Chasser le diable Et toutes ses oeuvres Et l'écraser Au point qu'il ne soit plus Capable de se relever Ça Ce n'est pas la puissance De Dieu Alléluia Il y en a de ceux Qui pour dormir Doivent prier Avant de dormir en paix Les uns dorment en paix Car Dieu est leur assurance Il y a toujours De possibilités L'une De combattre Et de rester dans un combat Éternel L'autre Est de savoir Là où on est Et de dormir en paix Les deux Vous donneront toujours Un sommeil Mais l'un Dormira Étant agité L'autre Dormira Tranquille Le choix est clair Une chrétienté Qui combat chaque jour Le diable Vous connaissez aussi De victoire Mais la victoire Vous sera rendue à vous Une chrétienté Dans la profondeur de Dieu Dans la profondeur de la parole Dans la profondeur de la présence De Dieu Vous donnera une victoire Qui fera que vous n'allez plus combattre Mais Jésus Jésus Seul Combattra Il y a un choix à faire Les enseignements Que nous avons eu à partager Pendant Trois semaines Dans ces trois semaines Nous avons pris Neuf jours Pour enseigner Et d'autres jours Pour prier Dans ces neuf jours Tout ce que nous avons pu apprendre A tellement montré Comment le diable travaille Qu'il serait sage Qu'il serait sage De comprendre Qu'il est impossible A toi Qu'on combat Satan Cependant Celui qui habite La maison du roi Est protégé par le roi Si vous habitez Dans la maison du roi Vous serez protégé Ce matin Nous partagerons Un thème important Il sera fort capital Parce qu'il va être Comme une conclusion De tout ce que nous avons appris J'entends quelqu'un dire L'église Lorsqu'elle est dirigée Elle va quelque part Alors la conclusion De ce matin Vous donnera Des victoires Paisibles Alléluia Amen Il y a l'armée Dans toutes les nations Mais il y a des nations Où l'armée Est trop Pris Au service Il y a des armées Où les militaires Sont continuellement Sous les qui vivent Parce qu'ils ont Nous ne pouvons pas prier Contre les puissances Des ténèbres Que nous ne pouvons pas Chasser les oeuvres Le diable Et les démons Nous pouvons arrêter Leurs oeuvres Mais il y a des solutions Plus durables Mais ces solutions Nous les partagerons Ce matin Ceux qui ont l'habitude De faire ces choses Que vous allez entendre Vivent tranquilles Dieu est leur appui Ce ne sont pas que des déclarations Ils le vivent au quotidien Certaines personnes Nous disent Que vous devez prêcher Christ Christ seul Nous ne prêchons pas Le diable Nous dévoilons ses oeuvres Et révélons la puissance De Christ Si vous défendez une vérité Vous devez la démontrer Il est vrai que nous pouvons Chasser le diable Au nom de Jésus Nous pouvons le démontrer Nous pouvons le démontrer Cependant Pour que vous puissiez vivre Sur terre Heureux Vous ne pouvez pas vivre En combattant Ce n'est pas possible Vous serez dans une éternelle Agitation dans votre esprit Vous devez un cafard Vous direz c'est le diable Vous direz c'est le diable Vous devez un chat Vous ne serez Vous devez un chat Vous ne serez Toutes ces choses Vont vous faire peur De votre peur C'est pourquoi Il nous faut une solution durable Je peux dire solution durable Alors ce matin je parlerai Parce que nous avons tenu un séminaire Qui a dévoilé les œuvres Pourquoi ce message ? Parce que Satan a été chassé De plusieurs corps Et de plusieurs familles Pendant ce séminaire Pourquoi ce message ? Parce que vous devez savoir Que Satan quand il est chassé Il ne restera pas là où il est Il va essayer de reconquérir Là où D'où il a été chassé J'ai un texte que je voudrais partager Avec vous ce matin La Bible nous dit Dans le livre d'Exode Chapitre 14 Verset 9 Elle nous parle D'une réaction De pharaons Des égyptiens Vis-à-vis de Disons la dérivance D'Israël Et voici ce que disent Les égyptiens Exode 14 9 nous dit ceci Les égyptiens Les poursuivirent Et tous les chevaux Les chars de pharaons Ses cavaliers Son armée Les atteignirent Camper près de la mer Alléluia Je ne sais pas si c'est dans votre version Sur verset 9 aussi Yes Amen Les égyptiens Les poursuivirent Les égyptiens Les poursuivirent Et tous les chevaux Les chars de pharaons Ses cavaliers Son armée Les atteignirent Camper près de la mer Vers Piharuri Vis-à-vis de Le bâle Se fond Amen Amen Pharaon Laissez-les partir Pharaon avait lui-même accepté Qu'il parte Pharaon avait lui-même accepté de son plein gré Vu que le diable, sa puissance avait été brisé par Christ Par Dieu Il les a laissé Il a même accepté qu'on leur donne l'or qu'ils cherchaient Il aussi Satan a laissé plusieurs personnes ici La Bible enseigne qu'aucun des membres ne vous laisse partir avec joie La Bible dit c'est avec contrainte C'est malgré sa volonté qu'il nous laisse partir Après les avoir laissé partir Lui-même pharaon Avec toute son armée A commencer à poursuivre les égyptiens Bien-aimés dans le Seigneur Vous ne devez pas croire que chasser le diable vous mettra à l'abri de Satan Il y a des solutions durables Chasser le diable est une solution qui n'est pas durable Parce que cela ne dépend pas seulement du fait qu'on le chasse Mais cela dépend de vous la personne dans laquelle se retrouvait ses esprits Chasser n'est pas une solution durable La solution durable dépendra de vous Chasser n'est pas une solution durable Jésus-Christ en a chassé plusieurs Il en a guéri plusieurs Il a dit à ses personnes Va et ne pêche plus Sinon il t'arrivera quelque chose de pire Jésus croyait en la puissance qu'il avait Il savait que ce n'était pas une solution durable La solution durable ne dépendait plus de lui Elle dépendait de l'homme Il avait le pouvoir de chasser les démons Ceci déterminait sa puissance à lui Il n'a pas la puissance de celui en qui les démons étaient Parce qu'il n'y a pas de démons Le fait est-ce qu'un homme de Dieu se lève et chasse les démons de votre corps Ceci définit la puissance du Dieu qu'il sert Il n'a pas la puissance du Dieu qui est en lui Mais ceci ne définit pas votre puissance N'oubliez jamais quand quelqu'un sort de la prison Il peut avoir été battu dans cette prison Il peut rester affamé, assoiffé Lorsqu'il sort, la première chose qu'il cherchera c'est manger La première chose qu'il cherchera c'est boire La première chose qu'il cherchera c'est trouver un lit où il peut dormir S'il avait une femme, la première chose qu'il cherchera c'est la chaleur de sa femme S'il a des enfants, la première chose qu'il cherchera c'est de voir les beaux yeux de ses enfants Il ne cherchera pas à combattre le joueur d'où il vient Mais il cherchera un lieu de sécurité Pour battre la maya Un lieu de quiétude Le fait de chasser le diable Ne définit pas votre puissance Cependant le devoir Cependant l'importance même Dans ce combat ce n'est pas le fait de chasser Mais c'est vous Je ne saurais le dire plus encore Mais laissez-moi vous dire une chose Je ne crois pas qu'il y a deux Jésus dans la Bible Je ne crois pas en cet évangile selon les églises dans lesquelles la délivrance est un processus éternel Je ne crois pas en cet évangile où on dit nous sommes toujours dans le processus de la délivrance d'une personne Jésus s'est réveillé un jour Il a chassé les démons qui se retrouvaient dans un corps La Bible dit qu'il y avait des légions Il y avait plus de 6000 démons Le nombre de démons ne va pas empêcher la puissance du Dieu de se manifester Il a pu en chasser des milliers d'un coup Je ne sais pas un autre Jésus Nous ne chassons pas les démons par le nom d'un autre Jésus C'est le même Jésus et les démons le connaissent, les démons le craignent Pourquoi les démons du Congo ne craignent pas Jésus Pourquoi les démons de nos églises ne craignent pas Jésus Pourquoi les démons de 2015 ne craignent pas Jésus Pour que nous puissions définir des enseignements occultes selon lesquels nous sommes dans un processus de la délivrance qui dure des années Je ne suis pas d'accord avec ceux qui font 50 leçons pour délivrer une personne Je ne suis pas d'accord pour ceux qui font 50 jours de jeûne pour être libérés Je crois en la puissance de Dieu qui n'implique pas l'homme dans cette puissance Je crois que quand on pique une piqûre Cela n'est pas en fonction de celui qui te pique Mais en fonction du produit qui est injecté Je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas des vrais Ils peuvent être à l'origine de vos problèmes Mais je pense qu'un grand nombre sont des vrais Je pense que le pasteur que tu as connu avant de me connaître était un vrai Mon problème ce n'est pas lui Mon problème c'est de quel médicament nous parlons Vraiment nous avons injecté le même médicament Ça doit avoir le même résultat Alors je ne crois pas en une délivrance éternelle J'entends quelqu'un dire Amen à la parole Si nous ne vivons pas ces choses, cherchons la face de Dieu Mais ce matin, cet enseignement sera une solution durable Je ne te dirai peut-être pas des choses que tu n'as pas encore entendues Mais je te dirai des choses que tu as entendues Mais que tu négliges Je te dirai des choses que tu as fait à la légère Et que d'autres le font avec beaucoup d'insistance Beaucoup de sérieux, beaucoup de persévérance Je te dirai des choses que tu as fait pendant 4 ans Et que tu as laissé que d'autres en continuent de faire jusqu'à ce jour Des choses que tu as laissé dans l'album de ta christologie Mais que d'autres en continuent de faire dans leur vie de tous les jours Des choses que tu racontes aux gens en disant Moi quand j'étais, moi tu ne sais pas C'est nous qui avons commencé C'est nous qui étions C'est nous qui avons fait Au lieu de dire je fais, je continue, je suis Je te dirai des choses qui doivent être faites Quel que soit l'âge que tu pourras atteindre sur terre Racontez l'histoire de Deborah Deborah n'avait pas 25 ans Racontez les histoires de femmes de la Bible Elles n'avaient pas 20 ans La plupart étaient très âgées Elles ont servi Dieu très âgées Contez l'histoire des femmes servantes de Dieu de notre temps Telles que Catherine Koulma Elle était une femme très âgée Elle était vieille déjà Et cette femme avait connu je pense plus de 6 mariages Elle avait connu une vie païenne sérieusement agitée Elle s'est convertie, elle servait Dieu Mais ne connaissait pas la personne du Saint-Esprit En conséquence, elle a continué à se remarier et à se remarier Elle ne connaissait pas les solutions durables Je vous regarde dans les yeux et je vous pose une question Pensez-vous qu'un an plus tard Le jour que je vous reverrai Pensez-vous vraiment que je verrai un changement positif ? En limite, ce qui n'est pas le temps, c'est le temps de la mort Il n'est pas le temps de la mort Vous pouvez vous jurer à votre voisin que je changerai Je serai toujours meilleur Chaque année que tu me verras Une année après, une année après Vous pouvez vous le dire ? Vous pouvez vraiment confirmer ce qu'elle veut dire ? Vous pouvez vous le dire ? Chaque année, chaque année, chaque année Chaque année, chaque année C'est vous dit celui qui ? Hallelujah Amen Si vous pouvez le jurer à votre frère Je vous demande de changer Je vous exhorte de changer Et je vous dis qu'il est possible de s'améliorer en Christ Être ancien dans les choses de Dieu C'est pas avoir vieilli Mais c'est avoir atteint la maturité La maturité n'a rien à voir avec la vieillesse La vieillesse est une conséquence de la longévité La maturité est le résultat de l'expérience Mais maturité n'est pas l'expérience D'où on vieillit que l'on veuille ou pas on vieillit On ne peut pas devenir mature que l'on veuille ou pas La maturité c'est l'ensemble de ce que l'on acquit Les choses que l'on a connues Les choses que l'on a apprises, que l'on a pratiquées Les choses que l'on a connues Ce qui veut dire que les plus vieux dans les églises devraient être normalement les plus matures La maturité est que lorsqu'il y a des veuves dans l'église On doit dire aux veuves d'aller voir les vieilles dames Les jeunes veuves ne doivent pas rester veuves Les vieilles veuves doivent leur dire de se remarier C'est ce que la Bible enseigne Les vieilles veuves Il y a tellement de choses que nous faisons dans nos églises que nous avons normalisé Je n'ai plus d'accepter la réforme au nom de Jésus Les années de piètre, mort de piètre, les églises sont passées Maintenant Jésus veut nous donner une autre dimension L'église doit cesser d'être ce bâtiment L'église doit cesser d'être ce bâtiment L'église doit cesser d'être vous et moi Jésus nous a donné des grands avertissements Et pendant ces grands avertissements Nous avons fait quelque chose à apprendre Alléluia Dieu nous a parlé au travers de son Fils Et vous savez Jésus a donné trois versets dans les Saintes Écritures Qui m'ont toujours beaucoup édifié Ces trois versets enseignent sur trois grandes choses à garder dans notre tête La première chose Jésus Christ nous a révélé la nature de Satan Dans Jean 8, 44 il a dit Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir le désir de votre père Dans ce verset Jésus nous en sait Que le diable, Satan a des désirs Autrement dit Il peut avoir des désirs contre vous Il peut avoir des désirs contre votre famille Dans ce même verset Jésus a dit Il a été meurtrier dès le commencement Ne vous en faites pas Il n'y a pas que Jésus qui est le même Jésus est le même en vérité et en esprit En pureté et en gloire Satan est le même en mensonge En méchanceté, en meurtre Et la même manière qu'il a détruit d'autres Il en détruira encore Si les vies ne seront jamais mouvées Elles sont déjà connues dans les Saintes Écritures Amen Amen Jésus nous a enseigné sur la nature de Satan Il ne se revient pas dans la vérité Il est un menteur et le père du mensonge Le père du mensonge veut dire celui qui enfante le mensonge Celui qui crée le mensonge Celui qui fait des choses qui semblent être vraies mais qui sont pleines de mensonges La deuxième chose que Jésus nous a enseigné Jésus Christ nous a révélé la témérité de Satan La Bible nous dit dans Matthieu 12-43-45 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme Il va par des lieux arides Cherchant du repos Et il n'en trouve point Alors il dit Je retournerai dans ma maison Je suis sorti Jésus nous montre que Satan quand il est chassé d'un corps Il ne dit pas je suis chassé Jésus dit que Satan dit je suis sorti Autrement dit celui avec qui vous venez de vous battre Qui a perdu le combat et qui dit simplement j'étais tombé Ne reconnaît pas votre victoire Dans tous les combats honorables A l'instant du combat il faut que les deux se saluent Afin qu'il reconnaisse la force Il ne reconnaît jamais sa défaite Jamais Vous pouvez vous réjure aujourd'hui en disant Ca fait 14 jours de sanctification Oui mais lui ne reconnaît pas cela Il y a deux semaines Il y a 14 jours je ne suis pas allé dans une boîte de nuit Oui mais lui ne reconnaît pas cela Il dit je retournerai dans la maison Alors il n'a pas d'où j'ai été chassé Quel est le problème de Marie aujourd'hui dans les foyers C'est qu'il y a plusieurs hommes de femmes qui prient Mais plusieurs leurs femmes ne démontrent pas leur sanctification à la maison Et là la Marie leur demande C'est ce qu'on vous apprend à l'église ? Mais est-ce que cela veut dire que ces femmes ne prient pas ? Si elles prient ? Si elles prient ? Mais là où Satan avait été chassé dans leur corps Satan est déjà revenu Les femmes même lorsqu'on finit le culte Satan revient à peine elles ont mis le pied dehors Et vous faites insulter votre foi Vous faites insulter votre Seigneur à cause de cela Vous faites insulter votre Seigneur à cause de cela C'est là des solutions durables Vous aimez les solutions sur place Les solutions qui ne durent pas Vous aimez tomber sous l'onction Mais ne pas tomber, tomber et changer Vous voulez voir un démon crier dans un corps Mais vous ne voulez pas que votre mari crie pour reconnaître la grandeur de Dieu dans votre vie Il y a tellement de choses qui sont devenues normales C'est une femme qui dit à son mari Vous imaginez ce que vous êtes en train de dire Vous dites une chose et vous dites aussi son contraire Vous avez réduit la parole de Dieu à une simple diction, à une simple récitation Vous avez fait de la parole de Dieu une manière de parler et non pas une vie Tout Congolais est chrétien, nous avons même des nations chrétiennes Aucune nation ne peut être chrétienne si elle n'a pas été conquis pour être disciple de Dieu Je ne vous ai pas envoyé dans le monde pour faire des chrétiens Il nous a envoyé dans le monde pour faire des disciples Faites de toutes les nations des disciples La nuance est claire La chrétienté n'est pas une étiquette mais une vie, une manière d'être Et Jésus nous a révélé la témérité de Satan Il dit que nous venions à la famille des disciples Il dit qu'il dit que nous sommes en train de retourner dans notre maison Jésus nous a envoyé dans l'eau Si nous nous venions à la Bible Il dit que nous sommes en train de retourner Mes saints Cependant le diable, son problème ce n'est pas la propriété, son problème ce n'est pas l'ornement, son problème c'est le fait que c'est vide. Alors là Jésus nous dit que Satan s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre, les démons iront chercher des esprits plus puissants qu'eux. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire qu'elle a pris. Sais-tu pourquoi tu n'arrives plus à atteindre le niveau de prière que tu avais avant? Tu avais acquis un niveau de prière. Ce niveau de prière avait chassé le diable. Mais tu n'avais pas remplacé dans ta vie des choses qui permettraient d'empêcher à Satan de revenir. Et dès qu'il est revenu, tu ne te relèves plus. Celui que vous pouvez chasser aujourd'hui peut être celui qui vous dominera demain. Jésus nous enseigne encore une troisième chose. Le Seigneur Jésus nous a donné un conseil pour remédier à tout ça. Le Seigneur Jésus nous a donné un conseil pour remédier à ce qui nous permettra de remédier à ce problème. Jésus nous a donné un conseil pour remédier à ce qui nous permettra de remédier à cette famille. Alléluia! J'ai une prophétie à libérer pour les frères fidèles tout à l'heure. Mais on n'a pas pu répondre aux frères fidèles. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 1 Pierre chapitre 5 verset 8 Verset 8 La Bible dit Soyez sobre Veillez Votre adversaire Virgule Le diable Virgule Rode Comme un lion rugissant Virgule Cherchant qui il dévorera Jésus nous a donné un conseil Il nous a dit Soyez sobre Amen Alléluia Alléluia Ce conseil Est censé nous enseigner ce matin Ce que nous pouvons faire Ce que nous devons faire Pour que plus jamais La situation Se répète Comprenez-vous cela Amen Quelqu'un me disait un jour au téléphone Pasteur Le pauvre pasteur A cela de délivrance Et maintenant tu es encore repossédé Tu penses que c'est sa faute C'est la tienne Le diable est dehors Il rôde Dieu ne dit pas au pasteur Venez vite chasser Mais Dieu le dit à chacun Soyez sobre Le mot sobre en hébreu Le mot sobre en hébreu En grec pardon Le mot sobre en grec Veut dire être calme Le mot sobre en grec Veut dire être concentré en esprit Le mot sobre en ne pas faire les choses avec passion Je prends un exemple Quelqu'un vous appelle au téléphone Puisque c'est une personne que vous convoitez Que vous aimez Il vous dit Viens Alors vous vous dites J'arrive, j'arrive, j'arrive maintenant Tu réagis par passion Tu réagis juste parce que tu aimes la personne La Bible dit ça ce n'est pas être sobre Le mot sobre vous donne trois natures Le mot calme La concentration en esprit Et évitez d'être passionné Je vous donne un exemple Saviez-vous que plusieurs d'entre vous Venez à l'église Non pas par sobriété Mais plutôt par passion et fanatisme Vous pouvez venir ici parce que vous m'aimez beaucoup Au Congo C'est l'un des esprits Ou bien l'une des manières Qui est la plus répandue au Congo L'esprit du védétariat Et véritablement ce qui règne Vous pouvez voir quelqu'un suivre un pasteur Juste pour un aspect Ils sont des passionnés Ils ne sont pas sobre Ils n'ont pas été concentrés en esprit Pour comprendre que l'homme là C'est lui qui dirigera ma vie Ils ont agi par passion Est-ce que vous me suivez ? Alors puisque nous devons être sobres Nous devons être concentrés en esprit C'est-à-dire concentrés en esprit Mais sur quoi devons-nous nous concentrer ? Là est la question Nous Parce que se concentrer ici ne veut pas dire le fait de fermer le front Et se dire Je suis concentré Le diable reviendra Ça ça ne chasse pas le diable Ça ne chasse pas le diable Mais sur quoi devons-nous être concentrés ? J'aimerais que tu poses cette question à ton voisin pour moi Sur quoi devons-nous être concentrés La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques Chapitre 15 au verset 2 Vous pourrez lire cela chez vous 2 Chroniques 15 2 L'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera Donc le problème ici Les démons sont avec vous Lorsque vous êtes avec eux Si vous les abandonnez Ils vous abandonneront Dieu aussi est avec vous Si vous l'abandonnez Il vous abandonnera Si vous abandonnez Dieu Vous vous donnez à Satan Si vous abandonnez les œuvres des ténèbres Ce que tu as dit à Dieu Il y a une position intermédiaire De position du milieu où il y en a Donc il y a quelque chose que tu dois faire Tu dois t'attacher à Dieu Pour que tu ne sois pas avec eux Il n'y a pas autre chose Le jeune et la prière est une très bonne chose Mais à Dieu Je ne prierai pour Dieu Nous devons nous concentrer sur quoi ? Sur quoi exactement ? Et là, le Seigneur dit ceci Le Seigneur nous dit Vous êtes des hommes En tant qu'hommes Si vous voulez être concentrés Si vous voulez être calmes Si vous ne voulez pas être des gens Qui font les choses avec passion Vous devez vous concentrer Sur trois grands éléments de votre vie Vous permettront de rendre à Dieu un culte Bien-aimés, le cœur de quelqu'un qui se donne à Dieu Qui rend culte à Dieu C'est un cœur où le diable ne peut pas Et vous verrez que Bien-aimés, le culte que l'on rend à Dieu Ce n'est pas votre présence ici Un culte pour ça qu'on n'aimait Si ce n'était que ça Donc, tous ceux qui viennent à l'église Devraient être libérés des démons Hier soir, vous étiez devant une musique Vous étiez devant une petite musique Vous n'avez pas de promesse et autres Donc, vous voyez que même si vous aviez vu votre passeur On a prié Même si vous étiez à l'église Ça ne vous libère pas La chose qui vous libère C'est le culte que vous-même vous rendrez Vous êtes des hommes Vous avez été créés esprit, âme et corps Vous devez rendre un culte à Dieu dans votre esprit d'abord Et c'est non libérant de le culte dans un même esprit Si vous voulez éviter que le diable trouve toujours résidence dans votre maison Dans votre vie, votre esprit doit être en culte avec Dieu Ceux qui ont le mieux Il est à l'église et rendre culte avec Dieu Vous êtes concentré en esprit Et c'est non, vous allez concentrer dans votre esprit Votre esprit doit être en train de faire les choses qu'il faut Si vous ne faites pas cela dans votre esprit C'est l'esprit qui est la première porte par laquelle ils vont entrer Ceux qui sont les amours Mais l'esprit n'a été Mais ce qu'esprit nous a concentré Si vous savez rendre culte à Dieu dans votre esprit Il y a un esprit fort qui empêche que les esprits entrent J'ai une question à vous poser Comment font les enfants Il y a certains enfants Ils n'ont pas l'avis de prière de leurs parents Les esprits, les démons n'arrivent pas à y pénétrer Simplement parce que l'enfant prie quelques minutes avant de dormir Mais le problème c'est que l'éducation de cet enfant A fait que son esprit sait que Dieu existe Vu que son esprit sait que Dieu existe Son esprit est blindé directement L'éducation est en train de faire les esprits Mais il n'a pas l'éducation Mais ton enfant c'est tous les jours Mais c'est déjà qu'il chante Mais il n'a pas l'éducation Il n'a pas l'éducation Il n'a pas l'éducation Mais tu es surpris qu'il y a l'envoûtement dans la famille Alléluia Il y a trois choses qui permettent à ce que nous rendions culte à Dieu par l'esprit Premièrement, par la prière Ici le fait de prier Prier pour nous ici c'est le fait de parler avec Dieu Parler à Dieu Parler à Dieu Le fait que vous parlez à Dieu Vous parlez à l'être le plus puissant Et quand tu parles à Dieu Le fait que tu parles à l'être le plus puissant Ceci permet à ton esprit D'être concentré D'être attaché à lui Pour éviter qu'autre chose ne pénètre Pour eux qui savent que nous sommes contentes Mais la deuxième chose Qui permet de rendre culte à Dieu par l'esprit Après la prière C'est la communion avec Dieu Il y a une différence entre communion avec Dieu et prière Quand la prière s'estime sur la prière Il le dit demandez Et vous recevrez Frappez L'on vous souffre Cherchez Et vous trouvez Parle-toi-même Pour te justifier C'est ce que dit la Bible En enseignant sur la prière Le livre sur la prière Jésus dit Si quelqu'un demande quelque chose En mon nom La prière est liée à des requêtes Mais la communion avec Dieu C'est la deuxième chose Qui permet à l'esprit D'être concentré Et de rendre culte à Dieu 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 Dans Corinthiens 13-13 De Corinthiens 13-13 Je crois que c'est De Corinthiens 13-13 La Bible dit Que l'amour de Dieu Du Père soit avec vous Alléluia Laissez-moi vous lire cela directement Afin que de ne pas le dire autrement De Corinthiens 13-13 dit Que la grâce du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous La communion donc du Saint-Esprit N'est pas l'apanage des hommes de Dieu Le partage des hommes de Dieu La communion avec le Saint-Esprit Est une chose pour nous tous La Bible dit Qu'elle soit avec vous tous Ce qui nous fait tomber Dans les bras du diable C'est quoi ? Parce que nous n'écoutons pas Dieu Le manque de communion avec Dieu Vous fera priver De l'attention spirituelle Vous serez privés De la vigilance spirituelle Vigilance de qui m'allons ? Oh pasteur Il m'avait invité Je ne veux pas comprendre Ce qu'il m'a pris Non c'est rien qui t'a pris C'est un démon qui t'a pris Et le démon ne t'apprend pas Si tu ne t'es pas livré toi-même Ne nous raconte pas des histoires Nous sommes attaqués par les mêmes Sanciens, les mêmes démons Les mêmes satan Si les gens peuvent résister Si les gens peuvent résister Le problème c'est parce que Tu ne demeures pas dans la communion Ne me dis pas Je ne savais pas Non mais si tu écoutais le Saint-Esprit Tu l'aurais su Sur qui On dirait que Les chrétiens prient Mais peu Écoute La communion avec le Saint-Esprit Différente de la prière Lorsque vous priez Vous commencez Seigneur 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 Amin Mais la communion c'est Père Parle Ton serviteur Écoute C'est 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 La prière La prière vous conduit à avoir un programme de prière La communion vous conduit à avoir un esprit de prière Celui qui a la prière A un temps qui se donne pour parler à Dieu Le grand-mère le faisait Le grand-père le faisait Ton père le faisait Chaque six heures il partait au culte matinale Il priait Il le faisait Chaque matin Il parlait à Dieu La prière La prière te donne une discipline d'un temps Où tu vas parler à Dieu La prière te donne une discipline d'un temps Le grand-père Le grand-père Le grand-père Le grand-père Avec le Saint-Esprit Tu te poussera à prier A parler avec Dieu Dans des temps que tu n'auras même pas fixé Je veux répondre à une question ce matin Comment écouter la voix de Dieu ? Commence par prier quand tu entends dans ton coeur une voix qui te dit La Bible nous enseigne l'héritage La Bible dit ceci La Bible dit que celui qui fait ceci recevra une récompense Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas acquérir le domaine La dimension où vous entendez Dieu comme vous m'entendez Si vous n'avez pas appris à bien faire certaines choses Pour avoir en récompense La communion Donc si vous apprenez à obéir à la petite voix qui vous dit à chaque fois Prie Fait Prie Prie Vous commencerez au fur et à mesure à rendre votre esprit sensible au Saint-Esprit D'où un jour vous écouterez en dehors de plus Vous écouterez autre chose Aujourd'hui ne va pas sur l'avenue Kabongo Prends l'avenue Kimpe La première fois que j'ai rencontré Béniïne Je n'ai pas cru en ce qu'il avait dit Il disait le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Peut vous dire même ce que vous allez mettre comme vêtements J'étais un enfant J'étais un enfant J'ai dit Net Il exagère 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 Jusqu'au jour où Qui me collait Je me suis rendu compte que j'avais un flash Me collait Me collait Une photo qui passait dans mon esprit Je me suis rendu compte que j'avais un flash Où j'avais mis un vêtement Et puis j'ai mis le vêtement Je suis sorti J'ai rencontré une soeur Je dis Eh papa Si on m'a parlé de vous aujourd'hui Vous étiez seulement habillé comme ça Alors je me suis posé la question Même si je ne m'étais pas habillé comme ça J'aurais fait douter cette soeur Je n'ai pas mis un vêtement Alors dites-moi Dites-moi Pour quelles raisons pensez-vous Que quand vous mettez un habit Qui est indécent Pourquoi pensez-vous que Dieu est d'accord avec ça ? Dites-moi Pourquoi quand vous vous convertissez Pourquoi quand vous êtes rempli du Saint-Esprit Il y a des vêtements qui vous dégoûtent ? Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle de votre coeur Mais quand vous n'avez pas développé cette soeur Cette relation Vous perdez la communion Certains savaient même de quoi j'allais parler ce matin Quand on est en train de prêcher Certains savent lorsque je vais venir dans leur maison Avant que je ne vienne D'autres savent même les programmes que nous avons Pour les implantations des églises Certains savent déjà qu'un tel va faire ceci Un tel va faire cela Si le Saint-Esprit t'a parlé Concernant un frère de l'église Qui deviendra un grand homme de Dieu Il y a 15 jours où tu arrives au culte Le pasteur dit Ce homme Deviendra un grand homme de Dieu Tu seras affermi de voir que Dieu t'avait dit la même chose Au fond du saman en sain et péieuse Il parle Il ne parle pas parce que toi Tu veux Il parle parce qu'il a toujours quelque chose à dire Et cette chrétienté Je ne t'entends pas Seigneur Je ne t'entends que quand le pasteur prêche Mais dès que je reste seul Mais pourquoi quand toi tu es seul Dieu ne te dit jamais que ce que tu fais mal C'est toujours quand tu es seul Ça veut dire que ton coeur n'appartient pas encore à Dieu C'est ce que nous impressionner s'il te plaît C'est ce que nous faire croire du mensonge 15, 20, 30 ans Peu importe Le problème ici c'est d'avoir une réelle Réelle relation avec le Saint Et celui Oh frère dans le Seigneur Je vous en prie au nom de Jésus Ayez la communion avec le Saint Pas pour prophétiser sur les gens Mais pour écouter ce qu'il a à dire pour toi-même Je ne sais pas parler de gens Si vous ne savez pas longtemps Quand elle vous parle pour vous-même Pourquoi j'ai horreur de celle qui dit Dieu m'utilise beaucoup un pasteur Quand je dors je rêve beaucoup Oui mais change ta vie As-tu déjà vu un directeur de la SNEL Ne pas voir le courant chez lui et le sait As-tu déjà vu quelqu'un qui nous les sachets d'eau Ne pas se nuyer As-tu déjà vu quelqu'un qui marche sous le soleil Sans sentir la chaleur De quelle relation parles-tu avec Dieu ? Montheur ! Montheur ! Tu as pris peur Satan La troisième chose qui permet à ce que mon esprit soit en prière Que mon esprit rende culte à Dieu C'est le fait de prier en langue Que mon esprit est un peu plus grand Que mon esprit est un peu plus grand Un Corinthien 14,2 Un Corinthien 14,2 Hallelujah Le somme Hallelujah Que mon esprit est un peu plus grand Le parler en langue permet à votre esprit d'être concentré Ça permet à votre esprit de rendre culte à Dieu Ça permet à votre esprit d'être affermé Et que mon esprit n'a eu ça l'affermé Ça permet à votre esprit puisse se donner à Dieu Et que mon esprit n'a eu Ça lui fera que Satan aura du mal à pénétir Est-ce que quelqu'un a-t-il entendu ce que je viens de dire ? Amen Et le parler en langue Ce n'est pas parler en Kikongo Exactement La Bible dit dans 1 Corinthien 14,2 En effet Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Vas-y papa Et la Bible dit Et c'est dans l'esprit qu'il dit des mystères Hallelujah Hallelujah Amen Ecoute, si tu ne parle pas en langue Ne condamne pas le parler en langue Mon père spirituel était ici Qui l'avait vu ? Merci Mon père spirituel était ici J'étais en train de lui dire Mais toi comment tu fais pour prier Longtemps comme ça ? Il dit moi j'ai le Saint-Esprit Moi je disais Moi aussi j'ai le Saint-Esprit Après Il m'a dit Veux-tu recevoir le Saint-Esprit ? J'ai dit oui Il m'a fait entrer dans une chambre Il a fermé la porte Il m'a dit Mets-toi à genoux Il m'a imposé les mains Il m'a dit Que le Saint-Esprit Vienne Et quand le Saint-Esprit A rempli mon âme Je l'assuré de mon âme Dans une langue que je ne comprenais pas Vous combattrez une chose Que vous ne vivez pas Mais vous pouvez chercher ces choses Je vous assure Si vous les cherchez Vous les aurez Le diable a toujours imité les choses que Dieu fait Le parler en langue ne vous rappelle pas une chose que les sorciers ont imité ? Les incantations Des langues qui ne sont pas humaines Qui le font une dimension du surnaturel Et par la puissance de ces démons agir en vous Il a imité Nous ce n'est parlé en langue Je dis des mystères Je dis des choses que je ne comprends pas Mais qui révèlent des caractères très profonds C'est un grand évangéliste Il a sauvé plusieurs de nos pays par l'évangile Pratiquement tous les réveils qu'il y a eu C'est Bonke qui a commencé Alors nous honorons aussi les Télosban Nous honorons aussi Billy Graham Que Dieu les bénisse Que Dieu bénisse leurs descendances Ils sont déjà dans la gloire du Père Alors Bonke un jour mangeait Le naissant déjeuner Subitement Il a senti envie de prier Mais il ne savait pas sur quoi Alors il s'est dit comme je ne sais pas sur quoi Il s'est dit que je dois prier Il s'est dit à prier en langue Sachant que la prière en langue La Bible dit que c'est une prière parfaite Elle ne tape jamais à côté Alors il s'est dit à prier en langue Il a prié, 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 prié Jusqu'à ce que le poids qu'il avait dans le cœur Soit parti Je veux dire entre parenthèses Déjà au bien-aimé qui m'écoute ici Quand vous priez Ne priez jamais sans associer votre cœur Car c'est le cœur qui vous dit Que Dieu vous a exaucé Continue sur un autre sujet Tu sais que c'est bon Tu changes Alléluia Quand on dit souvent en priant Oh merci Jésus Pour ce que je viens de te demander Ce n'est pas une formulation Ce n'est pas une formulation Parce qu'on a demandé maintenant Merci Jésus Non Je dis merci parce que mon esprit A réalisé que Dieu vient de me répondre Et je le sais par la paix qui remplit mon larme Ainsi Bonké quand il a senti la paix en plus Il a senti Et dès qu'il sort Sa fille vient en criant Oh papa Papa nous venons de rater un accident grave Quand ça Et là Il te coûte 20 minutes Mais moi ça fait 20 minutes Que je suis en prière Ah je comprends Comprenez-vous cela Ton enfant est à l'école Comment tu sais ce qui se passe là-bas Il y a peut-être un autre petit sorcier Qui vient avec un petit père là-bas Pour donner à ton enfant Pendant que tu laves les assiettes J'ai une conviction Mais tu ne sais pas pourquoi Priez Au nom de Jésus Gloire à Dieu L'enfant qui s'approchait de ton enfant A tapé son pied sur un calqueau Le père a lui tombé Tu vas me donner quelque chose qui est tombé Fin L'initiation à l'arté Le jour que vous entrerez au ciel Vous allez être surpris d'une chose Une personne va vous étonner Vous savez c'est qui ? Vous-même Vous allez être surpris de toutes les victoires Que vous avez pu gagner par vos prières Il n'y a pas de toutes les âmes Que vous avez pu sauver dans votre avenir Que vous êtes même à l'origine de la conversion de telle autorité La prière en lui me fait entrer dans une dimension Que rien d'autre ne peut m'accorder que ça La prière en lui me mettra dans une sphère Que aucun de moi ne peut saisir Même pas les anges La nuit comment je sais quel est le problème que vous avez en tant que pasteur Je peux sentir Je peux voir vos visages Il y a des fois je suis dans ma chambre J'ai l'impression de voir le visage de quelqu'un Mon papa qui est au fond là-bas Il y a aussi le visage d'une autre soeur que j'ai repéré hier Il y a aussi le visage de maman Chella Autour de 3h20 Son visage commençait à venir dans mon esprit Je sais que c'est une manière pour le Saint-Esprit de me dire Plus pour un tel Plus pour un tel Maintenant je commence à faire Maintenant je commence à faire Papa Mathieu c'était avant-hier Le Saint-Esprit m'a dit Sais-tu où il est ? Pour réveiller mon attention Comment est-ce que tu as une bébé dans la bergerie Et ne sais-tu pas où il est ? Prie pour son travail Alors je prie Mais d'autres je ne sais pas pourquoi je vais prier Mais je sens que je dois prier Mais je ne sais pas pourquoi je vais prier Mais c'est ça la vérité Papa Le feu est tombé sur elle Tout ça à cause du culte de l'esprit de quelqu'un Rendez culte à Dieu par votre esprit Le culte de l'âme L'âme fait toujours partie de nous Nous savons qu'on a dit Nous sommes esprit Nous sommes corps Alléluia J'entends quelqu'un dire Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Pouvons-nous le dire ensemble Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur